Bonjour à tous, bonjour à tous les fonds de ma chaîne, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, je vais vous expliquer comment faire une leçon d'expression pronale pour les étudiants, pour les apprenants de CE3, ça veut dire troisième année en CE3. Alors, au cours de la première vidéo, j'ai expliqué la première séance d'expression. Nous avons vu que pour faire une leçon d'expression là, il passe par six phases au cours du national. Elle m'a expliqué les phases par lesquelles elles passent. Alors, au cours de la première vidéo, j'ai présenté la première séance, la phase de découverte et de présentation, la première séance qui est composée par quatre étapes, la phase de découverte et de présentation, la phase de question de compréhension, la phase d'explication et de mémorisation et en plus la phase de promesse. Ce sont les phases par lesquelles passent une leçon d'expression orale au cours de la première séance. Maintenant, aujourd'hui, on va présenter la deuxième séance et on va expliquer quels sont les étapes de la deuxième séance. Bon, suivi après. Expression orale sur 3, troisième année en CE3. La méthodologie, ça veut dire la méthode pour faire une leçon d'expression orale au cours de la deuxième séance, pour les élèves de la troisième année en CE3. La science 2 est composée de quatre phases. premier rappel, quand on dit rappel, rappel de la situation de communication présentée au cours de la première séance. La répétition et l'approfondissement de l'explication. Donc, on va s'intéresser beaucoup sur la répétition et l'approfondissement de l'explication. Répétit, approfondissement de l'explication. Répétition et correction sont les titres. On va s'intéresser beaucoup à la répétition des répliques et à la correction sont les titres. Ça veut dire prononcer correctement les mots. Et enfin, la dramatisation. Jouer le rôle du micro-dialon avec les élèves ou bien les élèves. Alors, rappel. Alors, pour, par un jeu de questions-réponses, ça veut dire le même au cours de la deuxième séance, pour faire le rappel et commencer par un jeu de questions-réponses. Ça veut dire pose des questions aux élèves. le professeur retrouve la situation de communication. Alors, en posant des questions, il arrive à retrouver la situation de communication déjà présentée au cours de la première séance. Les questions sur le lieu, où se trouvent les élèves, par exemple, sur l'image. Quels sont les personnages que je trouve sur l'image? De quels termes on parle dans cette association de communication? Ce sont des questions que les élèves ont connues au cours de la première séance. Donc, le maître, seulement il fait un rappel pour savoir est-ce que ce qu'il a présenté au cours de la première séance, est-ce qu'il est mémorisé dans l'esprit des élèves? Ensuite, elle fait le chiffon avec un groupe d'enfants. Après, elle envoie ses questions, du jeu de questions-réponses. Elle fait, elle reprend le mécanique de la situation de communication avec les élèves. Voilà le rappel. Voilà le rappel. On passe à la réquisition et la confondition de l'explication. La réquisition. C'est très important au cours de la deuxième séance. Le professeur reprend les éléments du cerveau et vérifie la compréhension des élèves en rappelant les explications de la première séance. Le professeur reprend les éléments du cerveau et reprend les répliques qui composent le cerveau, dans l'association de communication et vérifient la vérification de la compréhension des élèves. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'il y a eu un bug vide ou une confusion? Est-ce qu'il y a des lacunes à remédier? En rappelant les explications de la première séance. Il rappelle les explications qu'il a fait en cours de la première séance. Le rappel se fut en utilisant les mêmes procédés pédagogiques que la première séance. Il ne faut pas changer les explications. Donc, on a présenté la première séance en utilisant des procédés pédagogiques. Donc, c'est pour procédés pédagogiques et pour les reprendre en cours de la première séance. Voilà. Reprendre les situations d'apprentissage utilisées. Il faut toujours se baser sur les situations d'apprentissage de la première séance. Donc, reprendre les situations d'apprentissage utilisées durant la première séance. Toujours, il faut se baser sur le point de départ qui est la situation de communication, si on tire le chiffon au cours de la première séance, on veut dire la présentation et la séance. Encourager. Encourager les élèves à s'exprimer. Utiliser les élèves à parler, à s'exprimer correctement. A réutiliser le lexique que nous avons vu et répéter les différentes répliques. Répéter les différentes répliques du mécanisme. En répétant les élèves intuites, les élèves mémorées, les élèves prononcent bien les répliques du mécanisme. Donc, le mécanisme, il veille toujours à la bonne prononciation. Deux à deux, en réutilisant le lexique, les situations déjà vues au cours de la première séance. Répétition et correction. Nous avons vu la répétition et la répétition et la profondition des explications. Et nous avons vu la répétition et la correction phonétique. Avec la répétition et la correction phonétique, le mécanisme vit toutes les confusions, toutes les lacunes, toutes les ambiguïtés. Alors, le professeur fait répéter le suppôtre par les apprends. Donc, le séport, la situation de communication présentée au cours de la première séance, le mécanisme doit la faire répéter. Il doit répéter le suppôtre par les élèves en veillant, en donnant une très très grande importance à la bonne prononciation. Au cours du siècle, la première année de la langue soit juste pour les aider, la prononciation est très très importante. Le maître doit faire attention et doit veiller à la prononciation. Un mot répété par les élèves, faux, mal prononcé, c'est qu'il n'a pas entendu le mot. Il ne l'a pas entendu. Pourquoi ? Il y a du bruit dans ma classe. Les élèves babalent. Les élèves ne sont pas motivés. Donc, l'élèves qui n'a pas répété le mot, donc il n'a pas répondu. Donc, que fait le professeur au premier ? Il doit étudier, premièrement, d'envoyer. Il faut apprendre à écouter avant de prononcer. Voilà. En plus, à la bonne articulation. À la bonne articulation. Ça veut dire articuler, évidemment, d'une... Et à la fin, eh bien, la dramatisation, c'est la phase de jouer le mécan-dialogue avec les élèves. Reprise du support. Au cours de cette phase, on va reprendre le chipot. Le professeur retrouve les situations de communication. Pardon ? Alors, reprise du chipot. D'abord, le professeur est allé. Alors, pour reprendre le chipot, pour jouer le rôle du mécan-dialogue, alors, nous avons le professeur qui est élève. C'est un exemple pour les autres élèves à suivre. Ensuite, par les élèves du fond de Kamala, après le professeur élève, il vient mettre dans les élèves pour jouer le rôle entre élève 1, élève 2, élève 3, élève 4, élève 4, élève 5, élève 6, élève 5, élève 8, et ainsi de suite jusqu'à là. Tous les élèves doivent passer au tableau. Tous les élèves doivent prononcer le micro-dialogue. Tous les élèves doivent répéter le micro-dialogue. Donc ça serait de l'apprentissage, de la mémorisation et de la bonne tradition du micro-dialogue. Voilà la leçon d'aujourd'hui, il est terminée. Bonne chance. Accordez-moi pour la troisième séance de l'expression rame. Bonne chance. Tout c'est possible de se fort dimensure par l' Soviet Unionoon. Tenant celle qui m'a dit vous aujourd'hui, Tout de moins. C'est bon ? will rectangular. Que avons pu-illi neighbour ? musst du ne p'encoller ? Pierre Marius夫 ? Merci.